Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans cette session d'information dont voici le sommet. ... Dans de nombreux pays, la croissance démographique anéantit trop souvent la croissance économique. Pour éviter une démographie galopante, il faut privilégier la planification familiale avec le contrôle des naissances. ... Le développement rapide de l'utilisation des téléphones mobiles suscite la crainte des effets néfastes de ces appareils sur la santé. Un médecin neurologue nous parle des impacts des ondes électromagnétiques dans cette édition. ... Travailler dans un environnement extrêmement froid peut être dangereux pour la santé, voire mortelle dans certaines circonstances. Quelles sont les conséquences d'une exposition prolongée au froid ? Les précisions sont à suivre. ... On ouvre cette édition par un sujet assez préoccupant dans les pays en voie de développement. Il s'agit de la planification familiale. Pour une croissance économique soutenue de l'Afrique, l'un des aspects préconisés par les objectifs du développement durable, c'est la maîtrise de la démographie. Une maîtrise qui passe par la planification familiale. Justement, dans les pays en voie de développement comme le Bénin, le problème du contrôle des naissances se pose avec acuté. Alessandra Diotan aborde le sujet dans ce reportage avec les acteurs du domaine. Les naissances rapprochées, la prévalence de mortalité maternelle et infantile, les grossesses précoces et les avortements clandestins. Ce sont là autant d'aspects qui assombrissent la carte sanitaire du Bénin. Ceci avec un impact direct sur le développement. La principale panacée se trouve dans l'organisation et le contrôle des naissances. En un mot, la planification familiale qui passe par l'adoption de méthodes contraceptives. En la matière, les statistiques sont loin d'être satisfaisantes. Le nombre de femmes ayant adopté sur le nombre de femmes en âge de procréer, ça fait 12,4 ans. Vous savez, quand on va dans les points les plus reculés, il y a certaines communautés qui n'ont pas l'information. Il faut leur donner la bonne information. Les hommes pensent que laisser leurs femmes se faire offrir une méthode, c'est ouvrir une porte à la dépravation. Il y a certains hommes qui pensent que c'est ça. Donc, ils s'opposent. Autre chose, c'est les barrières socio-culturelles. Il y a certaines religions qui s'opposent à la planification familiale. Au sein de l'islam, une des religions prédominantes au Bénin, la perception de la chose ne souffre d'aucune ambiguïté. Dans notre religion, plus particulièrement l'islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a plaidé pour la planification familiale. Passé à son temps, il y avait un de ses fidèles qui a venu le voir que voilà, après l'accouchement, ma femme est encore tombée en grossesse. Alors, le prophète a dit de faire ce qu'il appelait en arabe, « hazl », qui est le coït interrompu. Donc, c'était notre argument suprême pour amener les fidèles à adopter une méthode de planification familiale. Au sein de la plateforme nationale des structures religieuses engagées pour la promotion de la santé au Bénin, les leaders religieux militent pour l'adoption par la masse des méthodes dites de contraception. Aux côtés de ces leaders religieux, de jeunes ambassadeurs travaillent pour la même cause, et c'est à juste titre. Quand on regarde la structuration par âge de nos pays, en Afrique de l'Ouest et particulièrement le Bénin, on a une population à charge plus forte que la population active. Et donc, il y a un besoin de restructurer cette configuration aujourd'hui. D'où l'intérêt de la planification familiale. Parce qu'en plus des ménages, on a aussi une forte proportion de jeunes qui contribuent aux naissances annuelles que nous avons au niveau du pays. Les jeunes n'ont pas toujours les bonnes informations. Ils veulent éviter les grossesses non désirées, ils veulent éviter les IST, mais parfois ils ne savent même pas qu'il y a des méthodes modernes qui s'offrent à eux. Certains le savent, mais le craignent. Et d'autres n'ont pas forcément les moyens de s'offrir ces méthodes. Il existe aujourd'hui une gamme variée de méthodes contraceptives, allant des méthodes barrières à celles hormonales. Le besoin non satisfait en matière de contraception est aujourd'hui de 36% au Bénin. La disponibilité des produits contraceptifs, leurs coûts, et la disponibilité de centres agréés dans chaque ville ou quartier sont autant de facteurs sur lesquels ils euxent d'agir. Souvenez-vous de ce temps où les téléphones portables n'étaient pas scotchés à nos mains. Aujourd'hui, le confort de ces appareils nous est devenu indispensable. Alors que leur utilisation ne cesse d'augmenter, les smartphones restent des appareils potentiellement dangereux. Les ondes électromagnétiques qu'ils dégagent seraient nocives pour nos cerveaux. Arlos Tawanou, médecin neurologue, nous audifie sur le sujet. Au micro de Yuvayus Badougou. Le cerveau, pour son fonctionnement propre, émène des ondes électromagnétiques de très faible fréquence. Chez un adulte, ces fréquences varient de 8 à 20 Hz. Et chez les enfants, les fréquences sont plus basses. Et les téléphones portables utilisent également pratiquement les mêmes ondes, mais à des fréquences plus élevées. Ce qui fait que l'utilisation d'un téléphone portable de plus de 30 minutes par jour, pendant plus de 5 ans, expose à un risque accru de tumeurs du cerveau qu'on appelle les méningiomes, les gliomes. Les gliomes, ce sont des tumeurs, selon le grade, qui peuvent avoir une malignité très sévère et donc conduire à un décès. Il y a ce que l'on appelle les troubles neuro-comportementaux qu'on peut observer chez des sujets qui ont une utilisation abusive du téléphone portable, mais pas que du téléphone portable. Il faut inclure en même temps tous les outils assimilés. Les casques sans fil, Bluetooth, c'est pareil. Les routeurs Wi-Fi, c'est pareil. Ils vont réunir des troubles tels que des troubles mineurs du sommeil. Donc c'est un sujet qui va se réveiller le matin avec un sommeil et puis un réparateur. Donc qui se réveille le matin plus fatigué et qui ne l'était la veille en se couchant. Il y a des troubles de l'attention, des troubles de la concentration. Les conseils pratiques que je pourrais énumérer, déjà ceux qui utilisent le téléphone portable pour justement les appels téléphoniques, réduire la durée des conversations téléphoniques. Il vaut mieux faire un appel très court et après peut-être échanger par SMS que garder le téléphone longtemps à l'oreille. Pour ceux qui, pour des raisons professionnelles, doivent faire plusieurs heures au téléphone, c'est recommandé d'utiliser les écouteurs, les casques à fil. Donc les écouteurs à fil. C'est plus sain que les écouteurs, les casques sans fil qui utilisent le Bluetooth. Ne pas dormir près de leur téléphone la nuit. Il faut couper le téléphone parce que même étant le téléphone portable émène toujours des ondes et reçoit des ondes. Et le reprendre le lendemain comme ça vous avez une nuit plus paisible et moins perturbée par ces ondes qui pourraient nuire. Des ondes, des impacts des ondes électromagnétiques sur nos cerveaux. Venons-en maintenant aux conséquences de l'exposition prolongée au froid sur notre santé. En milieu professionnel, nombreux sont ces agents qui s'exposent au froid jusqu'à une température de moins de 15 degrés Celsius. Cette situation peut avoir des risques plus ou moins graves sur la santé des salariés. Quelles sont les conséquences d'une exposition prolongée au froid ? Éléments de réponse dans ce reportage. Moins de 31 degrés Celsius à l'intérieur de cette chambre froide et 30 degrés à l'extérieur. Charles brave le froid pressant de cette chambre froide pour répondre aux commandes des clients. Il y entre pour chercher le poisson et ressort quelques minutes après. Au début, c'est un peu difficile. C'est-à-dire quoi ? On a peur d'y entrer mais avec le temps quand on s'adapte à ça, même sans la tenue, on rentre facilement. Comme lui, Simon travaille aussi dans une chambre froide. Là-bas, comme ici, la fraîcheur dépasse les moins 30 degrés Celsius. Leur aller-retour incessant dans ce milieu frigorifique peut paraître à première vue sans risque. Et pourtant... Lorsqu'on pénètre dans la chambre froide lancée à pleine puissance, on souffre dans notre peau. À notre sortie, nous avons les mains dures, nous avons le nez qui coule, nous ressentons des douleurs. Quand je sors de la chambre froide, je me mets souvent au soleil pour me réchauffer avant d'y retourner. Des conditions de travail qui ne sont pas sans effet sur la santé. Le travailleur qui travaille de façon permanente, qui sait son travail de rester dans un milieu frigorifique, le véritable risque, c'est l'hypothéme. C'est très dangereux pour la personne s'il a besoin d'une dure dedans. On peut même en mourir. La symptomatologie est faite surtout de fricçons puisque la température du corps humain est liée à la température du sang. Donc, quand la température baisse au niveau du sang jusqu'à un degré donné, la personne a tellement froid qu'il frissonne. Il peut y avoir des crampes, il peut y avoir même de douleurs au niveau de la tête, au niveau des yeux, au niveau de l'ORL, par exemple, au niveau du nez. Il peut y avoir de congestion nasale, il peut y avoir une rhinorée, c'est-à-dire il peut y avoir des écoulements, mais c'est surtout les frissons qui constituent les signes d'Alex. Travailler en permanence dans un environnement froid pourrait donc non seulement être dangereux pour la santé, mais aussi mortels selon les spécialistes. Écourter les durées d'exposition au froid pour préserver sa santé est certes nécessaire, mais il importe de privilégier des vêtements assurant le meilleur compromis entre le niveau de protection et les exigences inhérentes à la tâche à effectuer. Direction le Soudan. Les professeurs des universités de ce pays viennent de donner leur approbation pour la mise en œuvre d'un plan visant à fusionner les universités publiques du Soudan. De 35, on aura in fine 9 universités publiques. C'est pour des enseignements de qualité. Il sera par exemple décidé dans cet état de fusionner toutes les facultés de médecine pour n'en faire qu'une seule, ce qui devrait permettre de renforcer les formations à travers la spécialisation et de rendre les universités plus compétentes et plus compétitives sur les scènes internationales. Je vous propose à présent de suivre en images et en sons le condensé de quelques informations ayant marqué l'actualité internationale. cette dernière 48 heures dans le monde. C'est une signature de Rodrigue Bababito. Bonne nouvelle en perspective. Pour le Gabon, une compagnie pétrolière française vient d'annoncer qu'elle lancera dès 2023 une usine qui produira 10 000 tonnes de gaz butane par an. Le nouveau directeur général de la dite compagnie pétrolière s'est personnellement rendu au cabinet du ministre du Pétrole pour lui annoncer la bonne nouvelle. La nouvelle usine qui produira 10 tonnes de gaz butane à Batanga dans les environs de Port-Gentille rentre en production dès l'année prochaine. La demande de gaz butane est très forte au Gabon. Le pays produit actuellement 20% de sa consommation nationale. L'offre de la compagnie pétrolière française est estimée à 20%. Le déficit sera donc de 60% et Libreville continuera donc à importer. Près de 3 millions d'étudiants retrouvent la fac en présentiel en France. Après un an et demi loin des amphis au compte-gouttes, les dates de rentrée n'étant pas identiques d'une fac à l'autre. Pour cette rentrée universitaire, le protocole sanitaire et les mesures barrières restent la norme et les masques sont obligatoires. Si un étudiant est testé positif, ces cas contacts et lui devront s'isoler 7 jours. Le pass sanitaire sera obligatoire pour participer aux fêtes étudiantes. Le Royaume-Uni résilie son contrat pour les vaccins Valneva. Après avoir précommandé 100 millions de doses de vaccins anti-Covid à la biothèque franco-autrichienne, Londres fait marche arrière. C'est un énorme coup dur pour la start-up franco-autrichienne basée à Nantes. Cette décision du Royaume-Uni provoque sa chute en bourse et le manque à gagner est gros. Le groupe misait beaucoup sur cette commande, sa seule et unique à ce jour. Contre le Covid-19, Valneva travaille sur l'élaboration de vaccins à virus désactivés, une technologie plus classique que l'ARN messager et qui sert notamment chaque année pour les vaccins contre la grippe. Pour l'heure, Londres n'a fourni aucune explication officielle. La Chine devrait importer cette année un volume record de Sorgho. Les prévisions du Conseil international des grains table sur une importation de 10 millions de tonnes, essentiellement en provenance des États-Unis, le plus grand producteur. L'appétit chinois pour le Sorgho est immense. La demande est telle que les surfaces de culture ont augmenté de 20 % aux États-Unis. Si la Chine éprouve un si grand engouement pour le Sorgho, cela se justifie par sa volonté de reconstituer son cheptel décimé par la peste porcine en 2018. Chez les Chinois, le Sorgho ne finit pas dans les assiettes mais sert également à l'alimentation du bétail combiné au maïs et au blé. Ce sera tout pour cette édition que vous pouvez retrouver sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada